Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle formation. A la demande de pas mal de personnes, je vais aborder le thème des filtres élaborés ou avancés et dans un second temps, je jumellerai ces filtres avancés ou élaborés avec des fonctions de base de données. Pour avoir accès aux filtres, vous devrez aller dans l'onglet Données et dans le groupe Trier et Filtrer. Comme vous pouvez le savoir, nous pouvons déjà créer des filtres assez simples. Pour cela, il faut aller dans... mettez-vous dans n'importe quelle cellule de votre plage de données et ici dans Trier et Filtrer, cliquez sur Filtrer. Vous avez des petites toupies qui apparaissent et à partir de là, vous pouvez filtrer certaines données. Malheureusement, ce type de filtrage peut ne pas répondre à tous vos besoins. C'est pour cela qu'il est souvent préférable de passer par ce que nous appelons des filtres avancés ou élaborés. Dans un premier temps, pour créer des filtres élaborés, vous aurez besoin de récupérer les titres. Alors, pour éviter des erreurs de frappe, il est souhaitable de les prendre, de faire un copier, CTRL-C et coller, CTRL-V. Alors moi, je les mets bien sûr à côté. Vous pourriez les mettre dans une autre feuille. Vous pourriez les mettre en dessous du tableau existant. Afin de comprendre au mieux ce que nous allons faire, nous allons commencer par créer un filtre élaboré très simple. Je souhaite d'abord savoir quelles sont toutes les ventes qui ont été effectuées dans la ville de Paris. Donc, je vais mettre ici, juste en dessous du titre, Paris. Et ici, je vais travailler avec mes filtres élaborés. Donc, pour cela, vous devez aller dans l'onglet « Données » et ici, cliquer sur « Filtre avancé ». À partir de là, je peux, comme action, filtrer la liste sur place, la liste existante, ou copier vers un autre emplacement, soit une autre feuille, soit un autre emplacement dans la même feuille. Donc, moi, je vais garder « Filtrer la liste sur place ». Je pourrais, en cliquant sur « Extraction sans doublon », enlever tous les doublons. Donc, je vais décocher. Donc, ici, maintenant, la plage. Cette plage concerne la plage de données. Donc, il faut bien sûr prendre aussi les titres. Je sélectionne cette plage de données. Et ici, la zone de critères, ce sont les titres et, bien sûr, le critère que j'ai mis, « Paris ». Je clique sur « OK ». Et là, toutes les ventes de Paris ont bien été sélectionnées. Alors, pour effacer ce filtre, il suffit de vous mettre dans n'importe quelle cellule de votre plage de données. Et ici, dans « Trier et filtrer », vous avez « Effacer », « Effacer le filtre ». Si je souhaite, à présent, ajouter un autre critère. Donc, par exemple, je souhaite toujours dans « Ville », avoir toutes les ventes se situant à Paris ou bien à Marseille. Donc, il suffit juste en dessous de cliquer de taper « Marseille ». Donc, je recommence. Je me mets dans ma plage de données. Ici, dans l'onglet « Données », « Avancer ». Et ici, je sélectionne pour la plage ma plage de données et les critères. Alors, attention, là, par défaut, vous voyez, si je clique, si je clique, là, je n'ai que la ville de Paris qui a été sélectionnée. Donc, il faut refaire la zone de critères en sélectionnant les deux critères, Paris et Marseille. Je clique sur « OK ». Mais à présent, j'ai les ventes aussi bien à Marseille qu'à Paris. Je vais effacer le filtre en cliquant sur « Effacer » afin d'avoir à nouveau toute ma plage de données. Je souhaiterais à présent avoir toutes les ventes provenant de Paris ou de Marseille ou bien, je dois aller dans la ligne du dessous, avoir les ventes dont les personnes sont nées au 1er janvier, pardon, au 1er février 2000. C'est le cas pour Julie Hart qui est à Lyon. Donc, je vais me mettre juste en dessous, ici, et je vais mettre 01, 02, 2000. Donc, je vais me mettre, me positionner dans la plage de données. Ici, aller dans « Filtres avancés ». Donc là, je choisis, je sélectionne ma plage de données. Et ici, je vais prendre comme critère toute cette donnée. Je clique sur « OK ». Et là, j'ai à présent toutes les ventes de Marseille, Paris et exceptionnellement Lyon. Pourquoi ? Parce que j'ai mis comme critère « Date de naissance 1er février 2000 ». Donc, je vais effacer mon filtre. Alors, vous aurez compris que lorsque je mets des critères en dessous des unes des autres, cela veut dire que ou bien je choisis tel critère, ou bien je choisis tel critère, ou bien je choisis un autre critère. Je vais à présent créer un filtre élaboré avec l'attribut « et ». Par exemple, je souhaite toutes les ventes de Paris et dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 500 000 euros. Je fais « Entrée ». Je me mets dans la plage de données. Je clique sur « Filtres avancés ». Ici, je vais bien sûr sélectionner toute ma plage de données. Et ici, je vais sélectionner tous mes critères, avec bien sûr les titres. Je vais cliquer sur « OK ». Comme on peut le voir, les ventes de Paris ont été réduites. Pourquoi ? Parce que je souhaitais les ventes de Paris dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 500 000 euros. J'efface mon critère, mes critères plutôt. Je vais enlever tous les critères que j'ai mis. Et ici, par exemple, dans le nom, je ne me souviens plus du prénom de Julie Hart. Donc, je sais que ça commence par « J ». Donc, pour ce faire, je vais taper « J » et je vais à présent me mettre dans ma plage de données. Ici, « Avancés ». Donc, je vais sélectionner ma plage de données dans un premier temps. Et ici, je vais aussi sélectionner mes critères. Je clique sur « OK ». Et donc là, bien sûr, il y a Julie Hart et Julie Kala. En effet, leur prénom commence bien par « J ». Je vais effacer mes critères. J'enlève le « J ». Je souhaite à présent avoir tous les chiffres d'affaires dont le montant est supérieur ou égal à 400 000. Donc, je vais mettre supérieur ou égal à 400 000. Et inférieur ou égal à 500 000. Donc, je vais devoir copier et coller le titre « CA » et ici, mettre inférieur ou égal à 500 000. Donc, je vais mettre dans la plage de données. Cliquez sur « Filtres avancés ». Ici, sélectionnez ma plage de données. Et ici, bien sûr, sélectionnez mes critères. Je clique sur « OK ». Excel me renvoie toutes les données dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 400 000 et inférieur ou égal à 500 000. Je vais effacer mon filtre et enlever ces critères. Je vais bien sûr enlever aussi ce titre. Je vais à présent jumeler mes filtres avancés ou élaborés avec des fonctions de base de données. Il y a bien sûr plusieurs fonctions de base de données, mais pour l'expérience, je vais utiliser trois fonctions. BD moyenne, BD pour base de données NB et BD somme. Si je souhaite à présent connaître la moyenne de mes ventes, tout commerciale confondue, il suffit de taper BD moyenne. Je sélectionne ma fonction. Ma base de données, il faut bien sûr prendre les titres. C'est ma plage de données. Point-virgule. Le champ ne peut concerner que le chiffre d'affaires. Je clique sur le titre CA, point-virgule, et ici, je choisis mes critères avec ma ligne vide. À partir de là, j'aurai la moyenne de mes ventes, tout commerciale confondue. Je vais pour le fun mettre des euros. Si à présent, je souhaite avoir la moyenne de mes ventes, mais uniquement dans la ville de Lyon, il suffit de taper Lyon. Et là, ma fonction s'adapte automatiquement. Et par exemple, je peux aussi rajouter un autre critère, dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à, par exemple, 500 000 euros. Donc là, mon avis, ça va être restreint. Donc là, j'ai 506 316 euros en moyenne dans la ville de Lyon. En effet, on peut voir qu'il n'y a que Julie Hart qui est concernée par ma fonction BD moyenne. En effet, j'ai choisi Lyon et dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 500 000. Donc il n'y a que Julie Hart. Si, bien sûr, je change mon critère et que je mette 400 000, ma fonction aussi, à ce niveau, s'adapte. Dans ce cas de figure, comme toutes les ventes à Lyon sont supérieures à 400 000, je vais sélectionner toutes mes ventes. Ici, dans ma barre d'état, j'ai bien en moyenne 474 997. Si, à présent, je laisse le critère Lyon et le chiffre d'affaires supérieur ou égal à 400 000, je peux connaître le nombre de vendeurs avec ce type de critère. Donc égale BD NB. BD NB. Base de données, c'est bien sûr ma plage de données. Mon champ, je vais prendre le chiffre d'affaires, pourquoi pas. Point virgule et les critères sont ici. Je fais rentrer. Donc Excel me dit qu'il y a 5 personnes. En effet, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vendeurs à Lyon. Si, à présent, je souhaite connaître la somme des ventes avec les critères que j'ai bien sûr mis en place, alors je vais taper BD Somme. Je sélectionne la fonction. Plage de données, c'est toujours la même. Le critère, ça ne peut être que le chiffre d'affaires. Point virgule. Et les critères, c'est mes titres et mes deux critères. Je ferme la fonction, je fais entrer. Donc j'ai 2,374,985 de vente. Si bien sûr que je sélectionne toutes mes ventes de Lyon, dans ma barre d'état, j'ai bien 2,374,985. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. Je vous remercie, à bientôt et au revoir.